Générique ... Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver. Les Alpes-Maritimes sont d'ores et déjà en confinement pour le troisième week-end d'affilée. Les règles n'ont pas changé. Nous serons avec le préfet des Alpes-Maritimes au début de cette émission, Bernard González. Nous viendrons évoquer ensuite la vaccination feu vert pour les pompiers. Nous irons dans les Bouches-du-Rhône où le médecin-chef du SDIS 13 sera avec nous pour nous expliquer comment tout cela va se passer. Et puis, privé de randonnée, c'est l'une des conséquences des confinements dans les Alpes-Maritimes. On ne peut plus véritablement s'adonner à cette passion. On verra comment les clubs s'adaptent et surtout s'ils espèrent que le confinement prendra fin. Bientôt, on posera d'ailleurs la question au préfet des Alpes-Maritimes. Voilà pour le sommaire de cette émission. Bonsoir Eric. Bonsoir Nicolas. Sachez qu'on retrouvera aussi Sébastien Serrano à la fin de ce Grand Direct parce que les Sharks d'Antibes en basket affrontent Ex-Maurienne. C'est sur notre antenne en direct ce soir sur l'antenne d'Azur TV mais disponible sur les plateformes digitales, les sites internet d'Azur TV si vous habitez dans le Var ou dans les Bouches du Rhône. Le coup d'envoi est à 20h. La prise d'antenne à 19h40. Voilà, on espère que les Sharks vont enfin l'emporter sur l'antenne d'Azur TV. Oui parce que pour l'instant quand ils jouent à domicile c'est compliqué. L'actualité c'est bien sûr le confinement qui a démarré puisque vous savez qu'à partir de 18h le vendredi c'est couvre-feu pour tout le pays. Samedi, dimanche, confinement sur le littoral des communes azuréennes. Le préfet des Alpes-Maritimes Bernard González tenait une conférence de presse ce matin pour faire le point. Bonsoir Monsieur le Préfet. Merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Avant de revenir sur les quelques points d'actualité comme le Paris-Nice, la déclaration de Christian Estrosi sur les vaccins russes. On peut apporter une précision à nos téléspectateurs. Les règles sont exactement les mêmes que le week-end précédent. On n'adopte pas de sortie de plus d'une heure et les attestations sont les mêmes. Oui, bonsoir Svart TV. Bonsoir les téléspectateurs qui sont devant leur écran et à qui effectivement je ne peux que confirmer comme vous venez de le dire que nous allons commencer ce troisième week-end de confinement. Un week-end de confinement pour lesquels les règles n'ont pas changé. Vous les connaissez, vous les avez énoncées. L'attestation qui permet aux uns et aux autres de bénéficier d'un certain nombre de motifs qui ainsi permettent de remplir des tâches qui sont nécessaires à la vie quotidienne, à la vie familiale, la possibilité de s'aérer dans un rayon de 5 km pendant une heure pour des activités sportives ou ludiques. Non, les règles du jeu n'ont pas changé pour ce troisième week-end de confinement dans les Al-Baritines. Vous n'avez pas donné suite aux demandes des élus d'élargir les plages horaires de sortie de 1 à 3 heures parce que vous ne pouviez pas. C'est ce que vous avez expliqué ce matin en conférence de presse. Eh oui, effectivement, ce dispositif, fixant la limite des 5 km et le délai d'une heure, j'avais bien entendu, d'ailleurs l'ensemble des élus maralpins réclamer que l'on puisse élargir à 3 heures cette possibilité d'aération, de déplacement. Mais ce dispositif, il est fixé, il est encadré dans le cadre du décret pris par le gouvernement. Et moi, en tant que préfet de département, je ne peux pas changer un décret gouvernemental. Voilà, donc il n'a pas été possible de poursuivre cette piste-là. Et donc, nous restons sur le cadrage que vous connaissez. – Je passe la parole à Éric Revelle pour les questions sur la vaccination dans une minute. Juste une précision sur le Paris-Nice. Il a fallu, dans l'urgence, finalement décider d'une autre formule, le Paris-Nice, qui ne peut pas arriver ce week-end dans la capitale azuréenne. – Alors, effectivement, il était inconcevable de permettre l'arrivée de la course cycliste Paris-Nice dans une ville confinée, dans Nice confinée, avec des Niçois chez eux. On ne pouvait pas imaginer le peloton sur la promenade des Anglais et tout le monde dans les domiciles. Ce n'était pas possible. La ville allait confiner, le littoral est confiné, et donc il fallait une autre solution. avec les organisateurs de cette course cycliste, à Maurice Sport Organisation, je ne vous cacherai pas que voilà déjà plusieurs semaines, compte tenu des bons rapports que j'ai avec eux. On se connaît, on travaille régulièrement ensemble. Nous avions déjà été confrontés à la problématique du grand départ du Tour de France. Déjà l'année dernière, rappelez-vous, sur le Paris-Nice, j'avais été obligé d'annuler la dernière étape. Ce qui fait qu'il y a quelques semaines, lorsque nous avons échangé sur le parcours et sur cette édition, je n'avais pas manqué de leur dire qu'il serait peut-être bien de prévoir un plan B au cas où la crise sanitaire ne serait pas encore résolue. Ce qui fait que nos équipes perspectives avaient pu quand même déjà échanger sur un parcours possible, évitant les grandes agglomérations. Et nous avions bien fait, car lorsque cette impossibilité de voir les deux dernières étapes se dérouler selon le schéma initialement prévu, s'est confirmé, eh bien nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre au point les tracés que vous connaissez et qui permettront donc à la course de vivre dans les salles baritimes ces étapes de samedi et dimanche, mais dans un cadre particulier, puisqu'il n'y aura pas de public ni aux arrivées, ni aux départs, dans des localités qui, bien que non confinées, devront éviter, et il ne sera pas possible d'ailleurs d'accéder sur les sites de départ et d'arrivée. Pour ce qui est de la présence du public sur le parcours de la course, le port du masque sera rendu obligatoire par un arrêté préfectoral que j'ai d'ailleurs signé. Donc tout le monde devra porter le masque sur le parcours et tout sera fait pour empêcher les rassemblements de plus de six personnes le long de l'itinéraire. On a des mesures tout à fait particulières mais qui ne devraient pas priver les maralpins d'un beau spectacle qui sera d'ailleurs retransmis sur les antennes TV et donc on pourra profiter de ces magnifiques images et les coureurs eux-mêmes pourront parce que l'intérêt sportif de la compétition n'a pas été réduit par ces modifications de dernière minute. Oui, c'est ça, ça ne va pas impacter la compétition. Ils vont pouvoir quand même s'expliquer sérieusement. Départ du Broc vers la Colmiane samedi, départ de Plan du Var dimanche pour une arrivée auprès de Le Vins pour l'étape finale. Éric. Oui, alors monsieur le préfet, avant qu'on aborde la question du vaccin du Spoutnik V dont a parlé Christian Lestrosi ce matin sur l'antenne de France Blazure, j'aimerais juste revenir un petit peu en arrière si vous le permettez. Vous nous avez expliqué qu'un préfet n'avait pas en son pouvoir de sursoir un décret gouvernemental. Par définition, aucun élu ne peut ignorer qu'un décret gouvernemental ne peut pas être rayé de la carte. Écoutez, je pense que la complexité administrative de notre pays est telle que l'on peut parfois comprendre que les uns et les autres peuvent ne pas se retrouver dans un lot de textes de dispositions différentes. Et le préfet que je suis peut durcir la mesure dans le cadre des textes qui sont actuellement mis en application. Je peux durcir une mesure, mais en revanche, il ne peut pas assouplir les mesures prises par le gouvernement. Alors sur le Paris-Nice, on savait que la plupart des maires maralpins étaient plutôt opposés au confinement que vous aviez proposé des deux premiers week-ends, ce qui n'était pas le cas de Christian Estrosi, mais Christian Estrosi qui s'est rallié à la position des maires maralpins en ne souhaitant pas, on s'en souvient il y a quelques jours, un troisième confinement du week-end. s'est-il aperçu trop tard le maire de Nice que Paris-Nice, la course Paris-Nice arrivait un week-end ? Non, monsieur Revelle, le maire de Nice, Christian Estrosi, sait très bien ce qui se passe dans sa cité, sait très bien quels sont les événements qui marquent l'actualité du département des Alpes-Maritimes. Mais Christian Estrosi, comme d'ailleurs l'ensemble des élus et de nombreuses personnes dans le département n'avaient pas manqué de constater que nous avions au niveau des indicateurs sanitaires des évolutions favorables. Je pense au taux d'incidence, je pense également au taux de positivité et avec les mesures prises déjà depuis plusieurs semaines, je vous renvoie au couvre-feu, je vous renvoie à ces premiers week-ends de confinement, mais je vous renvoie aussi au comportement des uns et des autres de nos maralpins qui quand même globalement font tout ce qu'ils peuvent pour respecter déjà ces barrières, pour essayer de respecter aussi la distanciation physique entre les uns et les autres. Et c'est vrai que nous avions des chiffres qui pouvaient laisser penser que peut-être on aurait pu bénéficier d'une ouverture pour ce week-end. Malheureusement, 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 le variant britannique était là, il a entraîné un nombre d'hospitalisations, des présences massives de personnes en service de réanimation et à partir du moment où on a été obligé, je vous rappelle qu'il y a près d'une vingtaine de patients qui ont dû être d'ailleurs transférés dans des hôpitaux à l'autre bout de la France parce que nos capacités étaient saturées, il fallait effectivement qu'il y ait une mesure qui nous conduit ce week-end à ce nouveau confinement. Oui, M. le Préfet, venons-en à cette annonce de Christian Lestrosi sur France Bleu Azur ce matin. Le maire de Nice a expliqué qu'il avait à sa disposition plusieurs milliers, dizaines de milliers potentiellement de vaccins russes, le fameux Spoutnik V qui n'a pas reçu d'autorisation des autorités sanitaires ni européennes et donc a fortiori françaises. Lors de votre conférence de presse, vous avez eu cette formule ce type de vaccin n'est pas au programme, ce n'est pas au programme, vous avez réagi assez vivement. Non, je n'ai pas réagi vivement. Actuellement, le vaccin Poussnik n'a pas reçu encore l'agrément des autorités sanitaires. Mais bien entendu, et comme l'a dit Christian Lestrosi, le jour où ce vaccin va recevoir l'agrément, nous serons heureux d'en recevoir parce que nous avons besoin de vacciner. C'est vraiment la priorité et le gouvernement l'affiche et fait tout pour qu'on puisse le faire massivement, notamment dans les départements comme le nôtre où nous sommes dans une situation difficile déjà de plusieurs semaines et effectivement Christian Lestrosi a dit que lorsque ce vaccin pourra recevoir Donc vous n'avez pas été surpris par cette annonce ? Vous n'avez pas été surpris par cette annonce ? Il s'emploiera à en récupérer le plus possible et je pense qu'on doit tous œuvrer ensemble pour récupérer le plus de vaccins possible. C'est ce que moi-même je fais à mon niveau de jour en jour de semaine en semaine en militant auprès des autorités gouvernementales du ministère des Solidarités et de la Santé pour avoir le maximum de doses. Alors le jour où Spoutnik recevra cet agrément et bien si nous pouvons en avoir beaucoup je pense que ce sera une bonne nouvelle. Non, lorsque la question a été posée s'il y a eu surprise c'est seulement pour moi le fait de me demander si je n'avais pas raté une information du matin vous savez l'actualité est chargée vous savez très bien que les agréments sont en cours de traitement actuellement par les autorités sanitaires et la question telle qu'elle m'a été posée aurait pu me laisser imaginer que l'agrément avait été donné regardez ce qui se passe pour le vaccin Johnson Johnson & Johnson on sait qu'il va arriver prochainement ça y est c'est officiel c'est officiel monsieur le préfet c'est officiel c'est tombé pendant votre interview donc vous ne pouvez pas le savoir mais la France autorise donc Johnson & Johnson à diffuser son vaccin et bien c'est parfait ce matin vous voyez pendant un moment pendant quelques secondes je me suis demandé si sur Spoutnik je n'avais pas raté quelque chose voilà pourquoi ça a été fait de surprise mais après pour le reste vous voyez la surprise m'amène à perdre un de vos micros et c'est une bonne nouvelle ce que vous m'annoncez pour Johnson & Johnson j'en suis content il y a quelques jours encore moi des amis américains m'ont appelé en me disant mais Bernard Johnson & Johnson c'est quand même un vaccin qui ici aux Etats-Unis a fait ses preuves il faut absolument que l'Europe s'en empare il faut que vous puissiez en valeur en France et franchement c'est une très bonne idée merci beaucoup monsieur le préfet Bernard Gonzales préfet des Alpes-Maritimes pour ses précisions en direct ce soir alors que le confinement a débuté dans les Alpes-Maritimes voilà les précisions du préfet toujours importantes et donc je le disais on peut peut-être avant de rejoindre Bertrand Gaziglia en 30 secondes Eric commentait cette information un quatrième vaccin donc autorisé sur notre territoire alors un quatrième vaccin autorisé sur notre territoire c'est évidemment une bonne nouvelle il faudra voir puisque pour l'instant je le rappelle c'est l'Europe qui dispatche les vaccins il faudra voir quel est le lot et combien de doses seront données à la France je vous rappelle que le chancelier hongrois a émis un sérieux doute il a mis un sacré pavé dans la mare en disant que certains pays sous le manteau avaient passé des commandes au-delà de l'Europe auprès de laboratoires qui leur étaient proches nationalement alors je ne dis pas que ces informations sont bonnes mais en tout cas si elles se vérifient c'est un vrai sujet voilà pourquoi il faut se réjouir évidemment d'un quatrième vaccin mais il faudra être très scrupuleux et très vigilant Nicolas sur la façon dont ce Johnson & Johnson va être réparti et notamment dans notre pays parce que vous le savez on le dit suffisamment dans le grand direct on manque de doses pas que dans la région sud un peu partout en France et il ne faudrait pas que l'espoir né d'un quatrième vaccin se termine par la pénurie de doses du quatrième vaccin Bonsoir Bertrand Gaziglia merci d'être avec nous maire de Tourette-Levince on voulait vous faire ce petit clin d'oeil ce soir de remonter dans votre commune virtuellement parce que vous êtes concerné par le confinement troisième du non en tout cas pour le week-end et on rappelle que vous êtes à la limite de la zone concernée par ce confinement du coup quel est l'état d'esprit de vos administrés et le vôtre en même temps Écoutez nous sommes bien sûr toujours un petit peu déçus d'être à nouveau confinés mais nous sommes les maires les habitants tous responsables et donc il y a des mesures qui ont été prises il y a des consignes qui sont données il y a un arrêté qui a été pris et bien sûr nous respecterons cet arrêté comme nous l'avons toujours fait parce que je le dis les maires sont des maires responsables les habitants sont des habitants responsables Alors on a entendu la position du préfet qui ne pouvait pas élargir la plage de sortie de trois heures est-ce que le gouvernement aurait pu faire cet effort-là selon vous ? Oui je pense ça aurait été un signe positif qui aurait été adressé nous allons vers des beaux jours il fait chaud il fait bon les gens se promènent en tout cas dans ma commune il y a beaucoup d'espaces libres beaucoup d'espaces verts et ça aurait été un signe positif parce qu'on voit bien que l'épidémie commence un petit peu à reculer donc c'est positif et bien ça aurait été un coup de pouce qui aurait été donné par le gouvernement à la population qui je le dis respecte scrupuleusement les règles qui sont indictées au niveau national et qui sont relayées par le préfet ici dans les Alpes-Maritimes Voilà on voit les taux d'incidence qui commencent à chuter même si si on regarde sur les derniers jours on est plutôt sur une stabilisation qu'une baisse qui se poursuit mais voilà 469 dans les Alpes-Maritimes 592 sur le territoire de la métropole Niscote d'Azur et c'est 8,29% de première dose injectée Dernière question Bertrand Gaziglia cette nouvelle sur les vaccins Johnson & Johnson ça veut dire qu'on va pouvoir en avoir plus dans les Alpes-Maritimes en tout cas on l'espère En tout cas je le souhaite on voit bien que la vaccination c'est la solution il faut vacciner massivement fortement moi j'ai confiance dans la science j'ai confiance dans la médecine et voilà on voit bien que les populations qui ont été vaccinées que ce soit en Europe que ce soit en Israël mais aussi nos populations âgées qui ont pu être vaccinées les plus de 15 ans plus de 80 ans et bien on assiste aujourd'hui chez eux à une baisse très importante des conséquences de la maladie donc c'est très positif et j'espère qu'on pourra en tout cas nous à Tour-et-Le-Vin on a mis des équipes on a mis des locaux à disposition on a déjà beaucoup vacciné près de 800 personnes vaccinées jusqu'à présent donc c'est un chiffre élevé mais il faut bien sûr poursuivre parce que c'est la seule solution pour sortir cette période très difficile qu'on vit depuis maintenant une année Monsieur le maire Nicolas Galli vous posez la question sur le confinement de ce troisième week-end de suite vous avez dit bon évidemment la population va respecter tout cela scrupuleusement mais est-ce que vous sentez une baisse de l'acceptabilité de ces mesures contraignantes pour vos administrés ? Je ne sens pas une baisse de l'acceptabilité je sens un petit peu une lassitude je sens un petit peu de faiblesse je sens que les gens perdent espoir ça va faire demain ça fera un an que nous sommes confrontés à la maladie on espérait en sortir à l'été 2020 on est aujourd'hui au printemps 2021 et on voit à peine à l'horizon l'été apparaître et ça c'est dur moralement je crois pour les habitants et pour les citoyens Merci beaucoup Bertrand Gaziglia merlet républicain de Tourette-le-Vince dans les Alpes-Maritimes troisième week-end confiné bon courage à vous et bon courage aux habitants des 63 communes concernées dans notre région sud à bientôt vous étiez bien sûr en direct Feu vert mon cher Eric Feu vert pour les pompiers qui vont pouvoir vacciner Eric Brocardi le président de la Fédération française des sapeurs-pompiers l'avait demandé sur cette antenne et bien ça y est on va rejoindre dans quelques instants le colonel Robert Traversa qui est médecin-chef du SDIS dans les Bouches-du-Rhône les Bouches-du-Rhône ou à Koudoux le centre de vaccination est désormais un centre ouvert tous les jours avec l'aide vous l'aurez compris des pompiers c'est en famille qu'ils ont sauté le pas Henriette et Alain sont les premiers ce vendredi matin à pousser les portes du gymnase de Koudoux transformés en centre de vaccination en moins de 36 heures ici 11 fils sont destinés à administrer le vaccin Pfizer bon au moins essayons de faire le maximum pour éviter cette horreur de Covid je n'étais pas un partisan du tout du vaccin mais compte tenu des événements familiaux avec une personne qui est actuellement en réanimation je pense que ça me fait un peu toucher du doigt qu'effectivement il y a des risques graves dans un premier temps l'opération a été lancée le week-end dernier où près de 2400 personnes ont été vaccinées en 48 heures aujourd'hui elle est pérennisée ouvert 6 jours sur 7 car entre temps le gouvernement a fait passer cette nuit un décret officiel autorisant les sapeurs-pompiers à vacciner ils pourront donc seconder les infirmiers ce qui va permettre le gouvernement l'espère d'accélérer la vaccination aujourd'hui nous sommes partis sur 600 doses et l'opération se poursuit demain et après demain nous aurons 1000 doses pour le samedi et 1000 doses pour dimanche nous voulons en faire le maximum notre capacité aujourd'hui maximale de ce centre se situe entre 1000 et 1200 vaccinations par jour si les sapeurs-pompiers sont autorisés à injecter tous les types de vaccins ils espèrent pouvoir utiliser des unidos pour plus de facilité administrative toujours sous la responsabilité d'un médecin pouvant intervenir à tout moment c'est une vraie bonne nouvelle parce que bon on a parlé des initiatives des médecins des dentistes des pharmaciens etc mais les pompiers surtout dans les bouches-du-Rhône qui sont sur le front depuis le début c'est une vraie avancée toujours pareil il faut qu'il y ait des doses il faut qu'il y ait des doses et puis la question que j'aimerais bien poser au colonel Robert Traversa c'est de savoir quand même si les pompiers sont formés pour ce type d'intervention est-ce qu'ils ont des formations médicales paramédicales parce que le geste de la vaccination bon c'est pas un geste neutre mais c'est un geste qui demande du savoir-faire quand même alors il va nous rejoindre dans une petite minute maintenant le colonel Traversa la question donc de l'intervention des personnels notamment des pompiers effectivement c'est des personnels qui sont formés a priori donc ça on va pouvoir évidemment poser la question c'est une avancée avec on le répète puisqu'on l'a entendu aussi dans ce sujet le décret qui est passé cette nuit c'est une avancée parce que a priori on devrait avoir des doses ça y est enfin on peut rappeler peut-être les objectifs du gouvernement qui veut vacciner plusieurs millions de personnes d'ici le mois d'avril oui je crois que le chiffre avril-mai c'est 30 millions ou début de l'été je ne sais plus donc c'est quand même colossal parce que là on doit être à 5-6 millions donc on n'y est pas tout à fait ce qui est vrai quand même et ça c'est quand même la très très bonne nouvelle c'est qu'on voit qu'il y a une chute considérable dans les EHPAD notamment des personnes les plus âgées parfois en souffrance qui développent qui ne développent plus grâce à la vaccination des formes graves de la Covid-19 et donc ça c'est quand même une bonne nouvelle ça prouve qu'en tout cas à court terme le vaccin fonctionne bien colonel Robert Traversa merci d'être avec nous vous êtes le médecin chef du SDIS des bouches du Rhône alors je vais me faire l'écho d'Eric qui aurait pu vous poser la question d'ailleurs mais comment sont formés les pompiers maintenant que vous êtes autorisés à vacciner est-ce que tous les sapeurs-pompiers par exemple peuvent vacciner non pas encore puisque le décret est sorti ce matin donc par contre oui lorsque nous formerons les pompiers tous les sapeurs-pompiers formés pourront effectivement vacciner mais à condition qu'ils soient formés et puis comme le décret le précise lors de l'acte vaccinal qu'ils soient encadrés et avec un médecin qui sera à proximité ça va pas faire beaucoup pour les hommes et les femmes du SDIS des bouches du Rhône par exemple déjà très sollicité écoutez les sapeurs-pompiers des bouches du Rhône et d'autres départements d'autres SDIS sont entrés dans cette crise il y a maintenant un an on parle aujourd'hui de la vaccination mais il ne faut pas oublier que depuis le mois de mars 2020 les sapeurs-pompiers sont engagés dans diverses opérations dont essentiellement les opérations de dépistage les sapeurs-pompiers il ne faut pas s'en douter il ne faut pas en douter le sens du service public et même si c'est une mission qui n'est pas habituelle ils ont prouvé que depuis le mois de mars ils peuvent s'engager dans ces actions et non je ne sens pas poindre nous ne savons pas poindre un ras-le-bol ou une lassitude pas du tout Bonne nouvelle Voilà bonne nouvelle et d'autant que nous avons continué d'assumer l'ensemble de nos missions traditionnelles donc pour le moment non bonne nouvelle Mon colonel vous disiez quelque chose d'important tout à l'heure le décret il est tout frais qui autorise les sapeurs-pompiers à vacciner vous nous avez expliqué que par définition ils ne sont pas tous formés jusqu'à présent ça veut dire très concrètement vous allez disposer de combien d'hommes ou de femmes pour pratiquer ce geste vaccinal puisque pour l'instant la formation n'est pas en route Écoutez pour le moment en ce qui concerne le disease des bouches-du-Rhône ce n'est pas une urgence puisque aujourd'hui les opérations vaccinales sont toutes assez assez limitées et ces opérations sur lesquelles nous sommes engagés nous intervenons donc avec nos médecins et nos infirmiers qui pratiquent cet acte d'injection donc aujourd'hui dans le cadre de ce qui nous est demandé de ce qui nous est confié nous satisfaisons la demande par nos infirmiers ça va changer puisque les opérations vaccinales vont encore se simplifier un nouveau vaccin est déjà annoncé d'utilisation plus facile et là probablement effectivement il va falloir faire appel à cette main d'oeuvre nouvelle nous allons mettre à profit ce temps le temps qu'arrive ce vaccin pour former nos pompiers dès la semaine prochaine les formations vont attaquer Une dernière question colonel elle vous concerne vous personnellement dans l'approche que vous avez de votre métier en un an qu'est-ce que ça a changé pour vous la vision du métier que vous avez au sein du SDIS le métier de médecin-chef Bonne question Ça peut n'avoir rien changé puisque vous avez répondu tout à l'heure c'est un engagement pour le public et vers le public mais gérer une pandémie comme ça sur un an participer à des campagnes de vaccination être les chevilles ouvrières aussi sur le territoire pour porter secours à ces personnes-là ça peut avoir un peu modifié aussi votre approche Non pas vraiment modifier notre approche ça nous a fait approcher des acteurs que nous n'avions pas toujours l'habitude de côtoyer lorsqu'on nous sommes en liaison avec les les maisons de retraite avec les EHPAD avec les résidents en service avec les foyers de de travailleurs donc c'est c'est une approche avec des personnes nouvelles et puis ça a conforté les les relations que nous avions avec des partenaires dans d'autres habituels mais dans d'autres domaines plus comme le secours d'urgence comme donc oui je dirais que ça a resserré ça a créé des liens nouveaux des approches nouvelles et ça a renforcé des liens de travail de professionnels avec les structures les structures avec lesquelles nous travaillons déjà Merci beaucoup en tout cas colonel Robert Traversa d'avoir accepté notre invitation en direct ce soir je rappelle que vous êtes médecin-chef du 10 des Bouches-du-Rhône médecin-chef des pompiers et vous êtes désormais donc autorisé à vacciner merci à vous et à très bientôt Merci Eric on va revenir sur ce fait d'hiver glaçant hier soir enfin glaçant oui glaçant à Nice cet adolescent de 16 ans poignardé en pleine rue il était à peu près 19h l'effet et le point sur l'enquête avec Marie Giusto Il est aux alentours de 19h ce jeudi soir ici devant la place des Cigales Usa rue Barla un adolescent de 16 ans est poignardé touché à la cuisse et au flanc il est immédiatement pris en charge par les pompiers et le SAMU dans le même temps la police entame son travail d'enquête et deux suspects sont interpellés par des agents municipaux ils sont âgés de 16 et 18 ans selon nos informations deux heures après l'agression la police scientifique arrive sur place pour les premières constatations la victime elle est dirigée vers l'hôpital Pasteur en urgence absolue en ce vendredi le pronostic vital de l'adolescent touché à l'artère fémoral est toujours engagé il devait être opéré selon Nice Matin l'entourage de la victime a également été entendu le mobile de l'agression reste flou il pourrait s'agir d'un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants voilà ça fait écho à l'actualité nationale on parle beaucoup de ces règlements de comptes entre bandes rivales là on l'a entendu la victime a 16 ans l'un des suspects est mineur également l'autre a tout juste 18 ans on parle de règlements de comptes sur fond de trafic de stupéfiants mais on est en plein dans ce phénomène là d'adolescents et de bandes qui s'affrontent ah oui oui on est en plein dans ce phénomène là alors 16 ans on peut toujours se poser beaucoup de questions vous allez me dire un gamin de 16 ans il peut être dans la rue moi je m'interroge quand même je m'interroge aussi sur la responsabilité des parents bon peut-être que l'enquête le dira mais c'est vrai qu'on assiste à un déferlement de violence de la part de jeunes en ce moment qui est très très inquiétante alors certains peut-être bons esprits expliqueront que le confinement les couvre-feu mettent à mal la patience des uns et des autres mais si on avait dans le passé me semble-t-il des bagarres on appelait ça des bastons entre bandes autour d'un bal populaire on n'avait pas autant de faits aussi dramatiques vous vous souvenez que certains jeunes l'ont payé de leur vie on l'a vu dans l'Oise on le voit ce soir puisque ce jeune garçon est entre la vie et la mort c'est ce qu'on disait donc la société devient extrêmement violente et cette violence s'empare des plus jeunes ce qui est quand même à mon sens extrêmement inquiétant et nécessiterait peut-être alors oui de la pédagogie de la formation Jean Castex le Premier ministre a expliqué qu'il fallait avoir des formations pédagogiques dans les écoles mais ça réclame aussi me semble-t-il de l'autorité notamment notamment des parents alors pour être très précis il était entre la vie et la mort mais a priori il est arrivé à l'hôpital conscient il devait être opéré ce matin et depuis on n'a plus d'informations sur son état de santé donc impossible de dire s'il est tiré d'affaires s'il est toujours dans un état espérons-le pour lui préoccupant mais voilà on aura probablement des informations durant le week-end Eric Dupond-Moretti tiens justement le garde des Sceaux qui doit travailler sur ces questions de sanctions sanctions pénales était à Marseille aujourd'hui en visite sur le chantier du futur tribunal de la ville et il n'a pas été très loquace c'est le moins que l'on puisse dire Manon Mujica Eric Dupond-Moretti était à Marseille ce vendredi c'est au pas de course et sans adresser un mot à la presse pourtant convié que le garde des Sceaux a visité le chantier du futur tribunal administratif le bâtiment est situé rue Masneau dans le deuxième arrondissement un lieu historique car il abritait les anciens ateliers de la compagnie générale transatlantique il y avait deux phases une phase vraiment de clous et de couverts donc avec les façades tout ce qui est structurel ça a commencé il y a peut-être un an et demi et là on rentre dans la phase de seconde oeuvre donc aménagement d'intérieur qui devrait être terminée donc pour septembre octobre 2021 l'état finance cette réhabilitation à hauteur de 15 millions d'euros la juridiction répartie sur deux niveaux comprendra plus de 3500 mètres carrés de bureaux des salles d'audience le tout aménagé autour d'un patio central la salle des pas perdus jusqu'alors le tribunal administratif n'en possédait pas le tribunal actuel le tribunal actuel est très très inconfortable pas du tout rationnel dans sa configuration avec une salle d'audience en premier étage qui est compliquée alors que là on a de l'architecture juridictionnelle beaucoup plus classique et plus accessible à la fois pour les justiciables pour les magistrats et pour les agents la magistrature espère intégrer ce bâtiment au plus tard en mars 2022 les locaux de la rue Breteuil quant à eux devront se trouver une nouvelle utilité et pour la petite histoire Eric sachez qu'on a découvert un nouveau concept de la visite presse mais sans avoir le droit d'adresser la parole alors je vais vous dire étonnant ce mutisme pour moi d'Eric Dupond-Moretti le ministre de la justice alors peut-être que sachant qu'il se trouvait dans une cité dont la Provence avait fait sa une sur le nombre de points de deal ou peut-être ne voulant pas réagir à l'actualité qu'on vient juste de traiter parce que Eric Dupond-Moretti le ministre de la justice connaît extrêmement bien Nice aussi peut-être ne voulait-il pas qu'on lui redemande sa position sur le mot qui avait tant fait polémique entre lui et le ministre de l'Intérieur le mot d'ensauvagement de la société française et là il se trouvait dans une ville où précisément il y a un problème de sécurité et de deal on se souvient de la une en Provence et on était avec ce fait d'actualité dans une ville qu'il connaît extrêmement bien ce jeune très grièvement blessé au couteau donc peut-être qu'il faut interpréter le mutisme d'Eric Dupond-Moretti de cette manière Eric Dupond-Moretti qui ne nous habitue jamais à ne pas avoir une bonne phrase une bonne sortie une bonne plaidoirie là je vous rassure Manon Mujica au départ voulait l'interroger sur le sens de la visite c'est-à-dire que quand on convie la presse en général pas la star mais le personnage principal répond là on lui a expliqué gentiment qu'il fallait faire une demande la veille pour recueillir une petite réaction du ministre enfin c'est étrange voilà parenthèse fermée vous l'avez dit Eric Dupond-Moretti qui en plus aurait pu répondre à un certain nombre d'interrogations Guilhem est là et bien c'est à lui il va rentrer en piste bonsoir mon cher Guilhem Ricavi directeur des rédactions du groupe La Provence vous pouvez peut-être demander à Guilhem ce qu'il vous a pensé non mais attendez parce que Guilhem Ricavi a organisé un passe au lecteur avec Eric Dupond-Moretti donc il est venu dans les locaux de La Provence alors vous allez nous expliquer un petit peu mais d'abord racontez-nous un peu les coulisses de cet entretien et ce qu'on retrouvera aussi demain dans vos colonnes Oui alors effectivement on avait noté comme vous d'ailleurs la date de la venue à Marseille du garde des Sceaux et on avait sollicité en amont de cette venue une interview par téléphone pour qu'il nous explique pourquoi il venait à Marseille ce qu'il comptait dire ce qu'il comptait faire et au final dans cette discussion-là est apparu qu'il était prêt à venir rencontrer plusieurs lecteurs de La Provence dans nos locaux ce qu'on lui a proposé effectivement de faire et c'est ce qu'il a fait ce matin il est venu ici échanger pendant presque deux heures avec des lecteurs des avocats des gens du monde de la justice mais pas seulement des lecteurs lambda j'allais dire interrogés par Denis Trocéro responsable du service police-justice et Romain Cap-de-Pont également qui intervient chez nous comme journaliste sur ces thématiques donc un échange plutôt à bâton rompu sans filtre de ce que j'ai pu en voir des deux côtés aussi bien du côté des lecteurs que du garde des Sceaux un échange plutôt intéressant et avec un ministre plutôt à l'aise et détendu qui n'a pas manqué de souligner qu'il aimait bien ces moments d'échange direct pour ne pas perdre la vision réelle des choses telles qu'elles sont c'est dommage qu'il n'ait pas échangé avec Manon Mujica alors du coup s'il aime tant que ça l'échange Guilhem pardonnez-moi mais j'ai vu une photo avec Christophe Castaner il passait juste par là pour prendre un café c'était presque ça Eric alors figurez-vous qu'on avait cette rencontre avec les lecteurs qui a été actée décidée mercredi et donc organisée pour aujourd'hui mais était d'ores et déjà prévue depuis une petite quinzaine de jours une interview dans notre format la grande interview avec Christophe Castaner ancien ministre de l'Intérieur et figure forte de la République en marche et donc se passer à deux étages d'écart un rendez-vous dans une salle de réunion au quatrième étage de la Provence vous qui connaissez nos locaux et au premier étage à côté d'ailleurs de votre studio cher Eric et bien cette interview politique et Christophe Castaner quand il a su qu'il était présent dans nos murs au même moment Eric Dupond-Morettier a souhaité lui rendre une visite totalement impromptue en plein milieu de sa rencontre avec les lecteurs et effectivement moment surprenant d'un ancien ministre et d'un ministre se saluant ici dans les locaux de la Provence je ne vous cache pas qu'on a essayé de l'attirer à nous aussi Christophe Castaner c'était compliqué ce soir mais a priori ça pourrait se débloquer la semaine prochaine pour revenir à Eric Dupond-Moretti les questions qu'a soulevées Eric le traitement des points de deal les suites judiciaires après les phénomènes de bandes des agressions il répond à tout ça demain dans vos colonnes alors il répond oui il a été interrogé sur beaucoup de questions il y répond mais en nous décrivant effectivement sa vision globale j'allais dire de ces questions là donc il y répond oui assez longuement l'interview est très très longue Romain et Denis sont en train de finir son écriture c'est qu'effectivement des réponses très longues et presque philosophiques on voit bien là l'ancienne avocat qui sait parler et qui sait préciser quelle est sa pensée merci beaucoup Guilhem passez un bon week-end donc on va dire cette interview avec beaucoup d'intérêt puisque bon on n'aura pas le son de la voix d'Eric Dupond-Moretti tellement reconnaissable mais en tout cas on va retrouver son phrasé et ses mots bon ben c'est déjà pas si mal il se fera pardonner le ministre de la justice et il nous répondra un de ces quatre merci Guilhem bon week-end à vous bon week-end le ministre de la justice Eric Dupond-Moretti qui a peut-être un oeil sur ce qui s'est passé à Aix-en-Provence tient justement l'avocat niçois Paul Solacaro qui a été expulsé Manu Militari d'une audience c'était hier par une dizaine de policiers rassemblement de soutien dans les barreaux un petit peu partout dans notre région et surtout devant le palais de justice de Nice où était ce matin Marie Giusto mobilisation inédite des avocats ce matin devant le tribunal de Nice les robes noires sont venus soutenir leurs collègues maître Paul Solacaro ce dernier a été sorti Manu Militari en pleine audience du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence alors nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que hier il y a eu un incident d'audience entre un président et un avocat niçois au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence cet incident a conduit à ce que notre confrère soit sorti par la force publique sur ordre du président de l'audience c'est une situation qui est intolérable il est totalement anormal qu'un avocat ait été expulsé par des policiers lors d'une audience à la demande du président alors même qu'il ne faisait qu'assurer la défense de son client c'est une atteinte disproportionnée c'est une atteinte inacceptable à notre robe et à la profession d'avocat et partant c'est une atteinte à la démocratie une plainte a été déposée contre le magistrat et les policiers qui ont participé à cette expulsion voilà vous voyez bien ça conforte ça faisait un sujet d'actualité qui était en plein dans la cible du ministre de la justice celui-ci comment est-ce qu'un ancien avocat réagit à l'expulsion d'un avocat bon ben le mutisme d'Eric Dupond-Moretti sur ce contexte là global bah oui non non mais oui il aurait été obligé de dire c'est inexplicable enfin bon voilà donc je pense qu'il voilà il s'est tu et il y avait peut-être trop de sujets d'actualité un peu embarrassants et un peu lourds pour le ministre le garde des Sceaux ministre de la justice deux petites choses avant de passer à des sujets un peu plus légers qui vont nous faire du bien même si pour les randonneurs les moments sont un peu difficiles d'abord cette information Azure TV que nous avons révélée ce matin la tête de liste rassemblement national dans les Alpes-Maritimes pour les régionales vous le savez il y a une tête de liste régionale qui sera Thierry Mariani dans les Alpes-Maritimes c'est une avocate niçoise qui sera désignée Alexandra Masson-Bettati à 49 ans elle est donc avocate militante historique au RPR à l'UMP et chez les Républicains elle franchit donc le Rubicon comme son mari Olivier Bettati qui est élu à Menton qui avait mené la liste du Rassemblement national en 2015 toujours en région Provence-Alpes Côte d'Azur alors pour l'instant ce n'est pas officiel parce que eh bien on attend que Thierry Mariani soit officiellement investi mais il n'y a plus de suspense c'est bien elle selon nos informations qui incarnera le visage du Rassemblement national sur la Côte d'Azur Eric la culture je voulais vous montrer tiens ces quelques images ça va peut-être donner un peu de grain à moudre à votre édito il y a eu une manifestation de la CGT au Théâtre de Nice devant le Théâtre national de Nice les manifestants qui ont bouché les issues pour protester contre la politique gouvernementale il voulait en tout cas s'entretenir avec Muriel Mayette-Holz la directrice voilà et en gros il demande aussi l'arrêt de la réforme de l'assurance chômage vous allez nous parler de Roselyne Bachelot oui je vais vous parler de Roselyne Bachelot parce que ce soir ça ne vous aura pas échappé il y a la fameuse soirée des Césars du cinéma français à l'Olympia à Paris bon évidemment 100 personnes dans la salle à part ceux qui vont recevoir ces prestigieux trophées et on a une ministre de la culture qui elle tente de remonter un peu le courant contraire vous l'avez sans doute noté quand il y a des prises de parole de Jean Castex on voit beaucoup de ministres on voit le ministre de la santé on voit le ministre de l'économie mais on voit très rarement Roselyne Bachelot qui essaie pourtant de faire entendre sa petite musique alors ce matin elle était sur France Culture elle a exclu toute nouvelle année blanche pour les intermittents et souhaite poursuivre le système actuel de rétribution et faire même un geste pour les primo entrants ceux qui sont intermittents mais qui n'auront pas de travail et puis elle a dit quelque chose d'important me semble-t-il elle a dit et là on prend date qu'elle travaillait à la mise en place de protocoles pour la réouverture au cours du deuxième trimestre 2021 des lieux de spectacle donc je ne sais pas si ça va calmer la colère des gens de théâtre ou des gens de culture parce que vous l'avez sans doute vu c'est vrai au théâtre national de Nice avec cette manifestation de la CGT mais il y a beaucoup de lieux de culture en France qui sont occupés parce que les gens de culture ont besoin d'avoir un horizon le problème de l'horizon c'est que Rosine Bachelot a pris ce dossier évidemment comme elle l'a pu à bras le corps mais on l'a pu le constater ce n'était pas une priorité du gouvernement par exemple elle a annoncé hier mais personne n'en a parlé elle a annoncé hier 20 millions d'euros supplémentaires pour les théâtres pour les compagnies de danse ou encore pour les ensembles musicaux oui l'annonce est passée inaperçue parce que les hommes et les femmes de culture ils ont besoin d'un horizon et vous qui êtes un mélomane et qui avez suivi tous les courants de musique mon cher Nicolas depuis des décennies vous semblerez sans doute vous allez vous souvenir de ce slogan des punks dans les années 80 c'était no future no future et bien aujourd'hui je pense que la patience des gens de culture elle est un peu traduite par ce slogan des punks ils ont l'impression d'avoir no future c'est vraiment ce qu'ils disent c'est qu'au moins s'ils avaient une date ils pourraient se projeter merci Eric pour votre édito quotidien nous rejoignons maintenant Patrick Ré qui est président du club Côté Marche et vice-président de la fédération française randonnée 06 bonsoir on avait envie de vous faire ce petit clin d'oeil ce soir parce que depuis trois week-ends vous devez quand même être un peu malheureux dans les Alpes-Maritimes c'est comme dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône le royaume de la randonnée on va prendre l'air on peut sortir et là c'est désormais impossible oui c'est particulièrement impossible pour nous parce que voilà on a donc beaucoup d'actifs dans notre club et donc on fait surtout des activités de marche nordique donc qui sont le samedi ou le dimanche et qui donc demandent un minimum de deux heures minimum pour que ça puisse être vraiment bénéfique pour la santé puisque la marche nordique est un sport qui est recommandé par le ministère de la santé qui est le sport sur ordonnance nous avons aussi donc bien sûr le longecote et malheureusement le fait de ne faire qu'une heure donc nous oblige à annuler ces sorties donc c'est vraiment préjudiciable pour nous et surtout pour les gens qui travaillent pour les actifs qui ont des séances donc le samedi et des randonnées bien sûr le dimanche qui ont tout été annulés du fait de ce confinement voilà et évidemment pour les clubs mais pour les simples amateurs c'est le même traitement on est obligé de rester à la maison vous auriez été donc plutôt favorable à ce qu'on élargisse la plage de sortie de une à trois heures oui de une à trois heures et puis d'éviter que les gens qui puissent pratiquer la randonnée ne puissent pas donc aller dans les massifs dans le mercantour ou ne serait-ce que dans la Valmas pour pratiquer leur activité donc c'est quand même très très préjudiciable pour la santé et pour le bien-être de tous nos adhérents à notre club nous avons un club de plus de 100 adhérents et donc c'est vrai que c'est assez préjudiciable Vous souhaitez évidemment que ce soit le dernier week-end du coup parce qu'a priori on prend cette direction-là Alors on espère que c'est le dernier week-end c'est vrai et puis que les conditions pour les sports qui sont surtout en extérieur soient un petit peu un petit peu allégées parce que ça monopolise aussi le fait de n'avoir que six personnes donc en cadran compris donc beaucoup d'animateurs pour pouvoir donc eh bien fractionner nos groupes Merci beaucoup en tout cas Patrick Ré ben voilà la enfin pas la boucle est bouclée mais c'est peut-être le dernier week-end pour vous d'abstinence et on vous souhaite de retrouver les sentiers pas que du littoral mais tous les sentiers du beau pays des Alpes-Maritimes merci à vous Merci bonne soirée Vous qui êtes un grand marcheur Eric ça doit vous non mais ça je ne vous présente pas je vous vois je ne peux plus courir je marche oui pour des raisons oui oui bien sûr alors moi je continue à faire mon heure de marche quand même le samedi et le dimanche j'avais espéré pouvoir faire trois heures grâce à Christian Estrosi mais bon je reste sur une heure mais oui oui je marche et c'est vrai que cette côte est absolument magnifique on a des paysages uniques au monde dans notre région Effectivement et le sport on va en parler on va continuer d'en parler dans ce grand direct parce que nous avons un sujet qui concerne l'Olympique de Marseille à suivre l'OM qui va accueillir Brest ce samedi l'OM qui c'est une information d'RMC se sépare du Gouvrard qui était le le directeur général délégué et qui était lui aussi au coeur de la polémique autour de Jacques-Henri Hérault il était arrivé sous sa présidence il avait fait quelques remarques et actes qui n'avaient pas été très bien vues par les supporters et voilà le club et lui ont donc trouvé un accord pour une rupture à l'amiable l'OM sur le terrain ça se passe donc demain Valentin Rodriguez Moins de 7 jours après que Jorge Sampaoli ait pris les rênes de l'équipe et l'OM doit déjà jouer son deuxième match de la semaine un deuxième test pour l'Argentin après sa courte victoire mais précieuse face à Rennes mercredi dans l'immédiat la priorité est de redorer le blason du club il y a beaucoup de frustration dans l'équipe suite à la mauvaise passe mon souci principal est de confirmer les bonnes choses que l'on a faites contre Rennes il faut que les joueurs jouent libres et avec moins de pression de pouvoir diagnostiquer le meilleur temps peu de temps de travail pour le staff de Sampaoli et peu de temps pour les joueurs également qui ont dû s'adapter rapidement il a fallu vite se mettre au travail on avait un match deux jours après donc il a fallu tout de suite aborder notre nouveau système prendre nos nouveaux repères il a fallu rapidement se mettre en place tactiquement on nous explique la façon dont on allait défendre et les ressorties de balles c'est ce qu'on travaille pour le moment voilà c'est tout ce que je peux vous dire après c'est un staff qui demande beaucoup d'implication de l'intensité et de la justesse technique une méthode Sampaoli très intense qui fait penser à celle d'un certain Marcelo Bielsa entraîneur argentin devenu une icône lors de la saison 2014-2015 Florian Thauvin est d'ailleurs l'un des rares joueurs du club à avoir évolué sous les ordres des deux coachs c'est vrai qu'il y a certaines ressemblances ce sont des entraîneurs qui ont vraiment leurs idées leur schéma tactique que ce soit offensivement et défensivement c'est très bien pour nous et très important parce que sur le terrain on sait exactement quel est notre rôle on travaille beaucoup les ressorties de balles et notre plan tactique en ce qui concerne le plan défensif c'est un football que nous les joueurs apprécions particulièrement on est très heureux d'avoir un coach comme Sampaoli parce que c'est un système qui est basé sur l'offensive sur l'attaque marqué beaucoup de buts il faut faire également beaucoup d'efforts mais c'est un football que j'aime mais c'est comme je dirais du football plaisir un football plaisir à démontrer face à Brest ce samedi en cas de succès Jorge Sampaoli deviendrait le deuxième entraîneur olympien de l'histoire à remporter ses deux premiers matchs de Ligue 1 sur le banc depuis Elibop en 2012 voilà Eric vous allez regarder le match bien sûr bon pronostic 1-0 pour l'OM pas plus c'est déjà pas mal ça fait 3 points comme on dit l'important c'est les 3 points non ? oui d'accord mais je vous aurais pensé bon alors votre pronostic allons-y non moi je vais dire allez 3-0 comme ça 3-0 et je pronostique pour Nice qui joue dimanche à 15h sur le terrain de Lorient une victoire 2-1 voilà 2-1 3-1 même puisque Lorient est 17ème donc voilà je vois des buts ce week-end on va rejoindre dans quelques instants Sébastien Serrano est-ce qu'il est non il n'est pas là c'est ça dans 10 secondes alors il va falloir meubler 10 secondes on va parler basket on va parler basket voilà avec lui les Charges d'Antibes qui affrontent Ex-Maurienne Savoie basket ça se joue à 20h à l'Azur Arena il y aura une prise d'antenne à 19h40 sur l'antenne d'Azur TV donc pour le coup d'envoi à 20h et on espère avant de rejoindre Sébastien qu'on va porter chance aux Charges enfin parce que chaque fois qu'ils sont diffusés sur notre antenne ils perdent oui ils perdent alors je ne pense pas que ça soit lié évidemment à la retransmission en direct bon il faut absolument évidemment qu'ils se ressaisissent alors je n'ai pas regardé où ils en étaient au classement de le probé les Charges on va demander ça à Sébastien mais voilà ils n'ont pas engrangé ils ont fait un ou deux matchs à l'extérieur victorieux peut-être maximum c'est surtout que la saison en plus elle est hachée et voilà mais elle est hachée pour tout le monde oui bien sûr non 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 Sébastien bonsoir merci d'être là vous allez animer évidemment cette soirée et vous êtes sur le parquet c'est ça vous êtes on a fait les choses bien Nicolas ce soir directement sur le parquet donc c'est pour ça que j'ai pris le téléphone avec moi voilà et je vous fais un petit peu la visite ça va se passer ici ce soir face à Aix-Maurienne les Chars d'Antibes qui vous l'avez dit n'ont plus le choix il va falloir s'imposer on est au coeur de l'événement sur Azure TV évidemment les Chars qui sportivement en sont où ? alors c'est compliqué cette saison trois victoires seulement pour les Chars qui reçoivent Aix-Maurienne alors Aix-Maurienne c'est aussi un club en difficulté lanterneau rouge du classement avec une seule victoire depuis le début de la saison mais on le sait c'est difficile en ce moment pour les joueurs d'Antibes qui vont devoir retrouver le chemin de la victoire et pour ça on compte aussi sur l'impulsion d'un meneur américain arrivé ces derniers jours et puis d'un nouvel entraîneur Daniel Dettals qui va essayer d'insuffler à ce groupe un nouvel élan et ça doit commencer dès ce soir dans cette salle de l'Azure Arena toujours aussi magnifique mais toujours aussi vide évidemment en raison des conditions sanitaires concrètes Sébastien le groupe les Chars c'est au complet ce soir il n'y a pas de blessés il n'y a pas Etienne K l'un des frères K sur qui les Chars comptent beaucoup qui est blessé aujourd'hui il y a d'autres atouts et on est persuadé en tout cas ici que la série positive va pouvoir démarrer on l'espère on croise les doigts on a croisé les joueurs qui ont quitté le parquet il y a quelques secondes parce que vous le savez sur un match de basket on s'échauffe aussi jusqu'au dernier moment ils étaient là ils étaient concentrés souriants aussi il y a de la pression c'est sûr mais en tout cas on n'a pas l'impression que ces Chars se soient complètement tétanisés par l'événement parce qu'en cas de défaite c'est la zone rouge qui se rapprocherait et là ce serait beaucoup plus délicat pour les joueurs d'Antibes Oui donc ce soir il y a une grande soirée sur l'antenne d'Azur TV avec les Chars et vous mon cher Sébastien vous serez avec Jérôme Alonso qui va animer ses émissions avant et après Exactement il m'attend on va aller préparer l'avant match on sera aussi ensemble à la mi-temps et puis après le match pour débriefer la rencontre on l'espère une victoire à noter qu'à la mi-temps ce sera Alexia Berrier qui sera avec nous pour parler un petit peu sport tous les sports bien sûr et peut-être son amour pour le basket on va voir comment elle elle va vivre cette rencontre Et en tout cas je vous fais confiance pour lui parler de foot On voit les joueurs qui arrivent là déjà c'est chaud derrière vous Les joueurs qui sont là et Sébastien qui alors vous avez un défi vous devez lui parler un peu de foot quand même parce qu'elle est supportrice de l'AS Monaco et vous de l'OGC Nice enfin en tout cas vous suivez l'OGC Nice donc voilà ça risque de faire des étincelles Alexia Berrier bien sûr ou attention attention voilà regardez tiens écoutez on a eu ça c'est les joueurs de l'équipe adverse donc je pourrais pas les reconnaître mais si vous pouvez en blesser un ou deux au passage aidera peut-être vous connaissez mon amour pour les tacles et les deux pieds décollés voilà mais je plaisante évidemment le fair play avant tout Alexia Berrier qui a bouclé son Vendée Globe la navigatrice qui est une amie d'Azur TV merci Sébastien bonne soirée à vous on retrouvera Valentin Tchéqui et François Partur également aux commentaires de ce match et vous serez donc aux commandes avant pendant à la mi-temps et après avec Jérôme Alonso merci Sébastien bonne soirée écoutez Eric il nous reste 5 minutes c'est parfait je vais pouvoir vous montrer ce petit sujet c'était pas sûr qu'on ait le temps de le passer consacré au TNN on y revient à la culture on a parlé du côté un peu revendicatif angoissant aussi pour les compagnies et les acteurs mais beaucoup d'initiatives naissent et le TNN lui continue de travailler et essaye d'être inventif Marie de Justo malgré la crise sanitaire et la fermeture des théâtres le TNN ne chôme pas répétition diffusion sur les réseaux sociaux spectacles réservés aux scolaires il y a aussi cet énorme travail dans les classes notamment le projet Lettre à mon père que nous faisons dans 26 écoles différentes avec 680 élèves exactement et qu'on pourra entendre à défaut de voir éventuellement en avril au théâtre national de Nice pas question d'abdiquer face à la Covid il suffit d'être inventif La contrainte est tout à fait intéressante parce qu'elle nous oblige à nous dépasser et à créer quelque chose de nouveau donc tous ces programmes on le doit à cette crise tant mieux après tout le travail de pédagogie on n'en parle jamais et d'un second on a l'impression de découvrir que ça existe mais on le faisait avant et on le fera demain c'est la base et c'est ce qu'on ne sait pas que font les théâtres alors évidemment comme là il n'y a plus de spectacle je pense qu'il est plus intéressant de mettre en valeur tout ce travail fondamental qu'on fait auprès des jeunes plutôt que de montrer un spectacle qu'on aurait pu montrer et qu'on verra à travers une caméra alors qu'il est écrit autrement si vous voulez effectivement il faut dans tous les cas préparer la réouverture premièrement comme l'a évoqué Muriel tout à l'heure le spectacle c'est juste un iceberg il y a tout le travail en amour en dessous et si on nous dit demain vous pouvez ouvrir il faut qu'il y ait du contenu il faut que ça fonctionne il faut que ça roule donc on est obligé de faire ça on doit le faire et aussi continuer de nous faire exister en dehors des murs du théâtre avec les interventions scolaires avec tout un format vidéo qu'on a mis en place on ne voulait pas forcément faire du théâtre en vidéo on voulait inventer un contenu grâce à la vidéo en tant qu'outil artistique et pas outil utilitaire et donc forcément c'était intéressant et pertinent pour nous de continuer d'exister avec ça justement de son côté l'association passionnément TNN soutient évidemment le théâtre de Nice mais également son personnel c'est très important d'être derrière le théâtre dans ce moment compliqué pour Muriel Mayette sa directrice mais pour l'ensemble des intervenants qui sont là pour tout le personnel pour tous les gens qui tous les matins se lèvent vont au théâtre et n'ont aucune perspective de spectacle c'est important alors personnellement en tant que citoyen niçois bien sûr d'être là et aussi pour passionnément TNN et pour tous les partenaires que nous représentons pour toute la pépinière économique qui nous suit de dire que nous sommes derrière le théâtre les niçois sont derrière le théâtre et on est là pour évidemment le jour où les spectacles auront lieu mais qui peuvent compter sur nous au quotidien en attendant de pouvoir rouvrir le TNN tente de faire vivre la culture le théâtre de Nice prépare également la saison estivale qui pourra peut-être se dérouler normalement voilà on va terminer sur cette note d'espoir oui oui il faut tirer notre chapeau aux acteurs aux bénévoles à la directrice du théâtre national de Nice pour leur énergie passionnante communicative parce que voilà quand on n'a pas de perspective et qu'on doit répéter des pièces et on ne sait pas quand on les jouera c'est quand même assez déprimant donc bravo pour leur énergie et leur passion c'est la fin de ce grand direct place au basket sur l'antenne d'Azur TV merci Eric merci Nicolas passez un bon week-end merci à Sébastien Lyotard Théo Sarfati Greg Favot Fabrice Justo Philippe Caudet et Stéphanie Mossman bien sûr bon week-end à vous bon match si vous avez la chance de pouvoir le suivre et nous on se retrouve lundi Sous-titrage Société Radio-Canada